Musique 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 Les jambes rassent tous les Tunisiers Musique 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 Vive la Tunisie Musique 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 Tout à fait Musique Je suis en France à Marseille J'ai des vacances J'ai des vacances Je leur montre un peu La Tunisie Et certaines villes de la Tunisie Dans la Tunis Voilà Pour passer un peu Et montrer un peu le pays C'est bien Vous savez tous les jours Comment vous avez-vous dit ? Vous aimez ou vous aimez ? Je vous aimez Je vous aimez Je suis en France Je suis en France Je suis en France J'ai des vacances Que ce soit les vacances d'hiver Ou les vacances d'été On se languit de venir Et de passer un petit moment En Tunisie Pour un peu se ressourcer Voir un peu la famille Et surtout Faire découvrir le pays A ma belle famille Et surtout faire découvrir le pays Et où est-ce qu'on est dans le Tunis ? Nous sommes dans le Banzart C'est-ce qu'on est dans le Banzart Le Banzart Le Banzart Le Banzart Le Banzart Tout à fait C'est du Bes ? Tout à fait Le Bar Le Bes? Le Bes vit Oder Le Ziempart Le Brun Un zwei Le Banzart Le Banzart Le Banzart Le Marseill T'as la même Des presque de vie, où la mer, les poissons, les pêcheurs. Qu'est-ce qu'il y a dans les poissons ? Qu'est-ce qu'il y a dans les poissons ? Qu'est-ce qu'il y a dans les poissons ? Oui, je suis france. Et les poissons, tu m'assoies, c'est quelque chose qui est très bon ? Et c'est quelque chose qui est france. Je suis france. Ils amènent les amis et ils profitent un peu aussi du pays. Ça va ? Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ça va ? Bonsoir tous les Tunisiens et toutes les Tunisiennes. Vous êtes content ? Oui, très bien. On est très bien accueillis. D'accord. En Tunis, on est très bien accueillis. On mange bien. Midi, j'ai mangé le tagine. Ok. Super. C'est qui qui l'a préparé ? Ah, c'est au restaurant en haut du souk, là-haut. Le dernier, à droite. Nadia. C'est Nadia. La chef, elle s'appelle Nadia. C'est toi ça ? Ah, ta femme. Ma femme, elle travaille. Elle travaille. Elle travaille. Et toi, tu prends les cadeaux ici ? Eh bien, bien sûr, oui. Moi, je suis en vacances et elle travaille. En France, c'est comme ça. Les femmes, elles travaillent, les hommes, ils profitent. Salut. Coucou, Tati Nora. Peut-être qu'on va regarder. Alors, madame, ça va ? Ça va. Et vous, merci ? Vous êtes Tunisienne ou Française ? Française. Mais mon mari est Tunisien. Ça fait 23 ans qu'on est mariés. C'est bien. C'est très bien. Oui, c'est très bien. Comment vous avez trouvé la Tunisie ? La Tunisie, j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je viens. On essaie de venir souvent. Et voilà. Et on aime bien. Avec la famille du Bizarre, très bien aussi. Ça se passe très bien. Oui. Oui, la cuisine, le couscous. Rosben. Il n'y a quoi encore le tagine ? C'est la Tamechouya ? C'est la Tamechouya. La Tamechouya. Voilà. L'Oubia. Il y a quoi encore ? Tagine. C'est très bien. Oui. J'aime la cuisine et j'aime apprendre aussi les cuisines des autres. Et tout, ça me plaît. C'est bien. Votre expérience, pendant 3-3 ans ? On va dire que j'aime beaucoup les gens. La gentillesse. J'aime aussi la vie. Comment dire ça ? Comme on vit en vacances, quand même, il faut dire que c'est plus facile. On profite de la plage. On sort. Et voilà. C'est agréable. Les endroits de Bizarre. Les endroits de Bizarre. J'aime beaucoup la plage de Sidi Salem. La grotte. Voilà. Aller manger dehors. Aller promener. Tout. Un peu tout quoi. Les enfants, oui, ça va. Les enfants, oui, ça va. Mais bon, voilà. Ils viennent. Mais moi, je préfère mieux que les enfants. Les deux ou françaises ? Les deux. Moi, tu m'entends. C'est bon. Tu es capable de parler de l'arbre, non ? Non. Les enfants, c'est un peu. Les enfants, ils ont un peu. Ils ont un peu d'oublier. C'est pour ça qu'un djibre a des vacances. Un djibre a des vacances. Il prend l'habitude. Et ensuite, ils jouent avec eux avec des amis. Ils font découvrir aussi avec les amis. Ils font découvrir la Tunisie et surtout pour qu'ils apprennent aussi le langage et la culture tunisienne. Voilà. Alors, comment ça se passe pour cette vacance ? Ça va, tout se passe bien. j'ai ma maison. On est allé voir nos tantes à Bizert dans leur maison avec notre petit cousin qui vient de naître et tous peuvent se faire, ils vont bien. Les photos, on communique, on les appelle, ils nous appellent ça. Ça passe bien ici en Tunisie ? Oui. Oui, 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 enfin je pense, oui, 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 j'adore la Tunisie, mais ce soir on va faire le aîné, ce maman elle va nous faire, parce qu'elle sait très bien le faire, elle fait le henna. Elle sait le faire à chaque fois pendant l'Aïd, ça nous le fait, donc oui, on fait l'Aïd tout chaque année, elle fait les gâteaux arabes, elle fait tout, c'est un beau pays, il faut venir, il y a plein de choses à voir, il y a beaucoup de cultures, beaucoup de patrimoine, beaucoup de choses à visiter, rencontrer les gens, très bien, un très beau pays. On a dit qu'on a parlé avec le Jérémie, en Afrique, on veut savoir comment ça se passe dans la ville, et quand il est en train de se faire, comment est-ce que vous voulez faire dans la ville, pour qu'ils profitent des vacances ? Alors, on veut la taffa, les infrastructures, ou surtout tout ce qui est culturel, les musées, on veut un peu l'histoire de, quand on va dans un pays en général, c'est pour visiter l'histoire du pays, surtout, voilà, tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui est antique, tout ce qui est la vie de chaque ville même, parce qu'il y a certaines villes où ils ont un mode de vie par rapport à d'autres, et donc on aime bien faire le tour un peu, le tourisme, il aime bien faire un peu le tour, et surtout, les choses typiques, les choses typiques, donc tout ce qui était, tout ce qui est religion, les mosquées, etc. Donc, tout a une histoire, et on est intéressé justement par ça. Quand tu enthètes de taffa ou que les mothers, et on est d'environné, c'est ce qui est donc... c'est comme la personne qui devient cô açılée, quelle personne ne entretene Überasile et l'av Türk, c'est Whatever tu as Volume ou l'Assemblerie, les choses qui sont sont compulsives, et pour quel tu as l'urf, et ton que je peux passer банter, 그리고 le problème, quand tu as l'affa propose, tu as l'inement en comumätze Nos parents, on a de la famille, mes oncles, mes tantes, donc forcément pour eux, ils voulaient venir en Tunisie chaque année pour profiter aussi de la famille. Donc d'année en année, depuis qu'on est petit, quand on arrive à l'âge de 15-16 ans en général, on devient un peu ado, on veut visiter un peu autre chose. Mais on revient un peu aux sources. Donc moi personnellement, je ne pensais pas revenir aussi régulièrement. Je voyais mes parents partir, charger la voiture, prendre des trucs forcément qu'on a en double là-bas pour pouvoir s'en servir ici. Et aujourd'hui, je me suis retrouvé, moi, en tant que parent, faire comme mon père il faisait. Alors que moi, je me moquais de mon père quand il arrivait, il mettait sa gel là-bas, voiture chargée. Et du coup, je me suis retrouvé avec ma femme. On a eu la chance d'avoir une maison ici. Donc du coup, on s'est retrouvé un peu dans la même position. Et mes enfants, depuis petit, on venait pendant plusieurs années, on vient régulièrement. Et là, mes garçons, qui sont devenus un peu plus grands aujourd'hui, voilà, ils sont un peu, comment dire, ils veulent voir autre chose. Voilà. Et après, donc là, le grand qui était un peu réticent parce que bon, à 18 ans, on veut découvrir d'autres horizons. Et à 18 ans, là, il vient de me dire, papa, je vais venir avec mes amis. Donc il est à la fac aujourd'hui. Donc il va venir peut-être cet été, une semaine avant nous. Donc ils vont venir. Il a les clés de la maison. C'est important aussi d'avoir un pied-à-terre. Donc il va faire découvrir aussi le pays. Et par la même occasion, avec ses amis, peut-être découvrir le pays différemment comme on l'a découvert. Est-ce qu'ils ont contact avec les parents qui ont des parents ? Ils ont les numéros de téléphone. Ou les réseaux sociaux, ils communiquent, on échange, ils prennent des nouvelles. Ils ont grandi. On a grandi un peu comme ça dans le cocombe familial. On a toujours partagé que ce soit... Moi, en tant que père, j'essaye de transmettre un peu ce que mes parents m'ont appris aussi. Donc je fais la même chose avec mes enfants. J'essaie de transmettre ce que mes parents ont appris. La culture tunisienne, parce qu'on est tunisien. Et en espérant qu'ils fassent comme j'ai fait moi. Et je pense qu'ils feront pareil. Alors, vous recommandez les Français pour la culture tunisienne ? Tout à fait, tout à fait. Je recommande. Mais la Tunisie, c'est un pays d'accueil. C'est un pays touristique. C'est un pays qui a toujours su recevoir et accueillir les touristes. Aujourd'hui, peut-être... Enfin, depuis quelque temps, ça a un peu diminué par rapport aux événements. Mais on voit que les temps ont changé. Le vent a tourné. Et on est sur la bonne voie. Au revoir. Et bien au revoir. Sous-titrage ST' 501